Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour le quintet de lundi sur l'hippodrome de Nantes. Comme d'habitude on revient sur les résultats de la veille concernant le quintet jeudi soir, il a fait je crois 45 000 euros online dans le désordre. On n'est que deuxième et cinquième, il n'y a eu que des surprises à l'arrivée. Mais concernant les membres, on fait un 100% de réussite dans le journal des trotteurs, le CDJ placé, le repéré de placé et le repéré 1 qui s'impose à 6'30. Pas très heureuse dans le parcours mais plus heureuse après l'enquête qui nous offre la victoire et le course par course tout en bas. Alors les conditions du prix, Réverdi à Nantes, 2400 m sur du gazon, sur un terrain probablement bon, 14 partants, un tout petit lot, malgré que ce soit 2400 m, à Nantes ça reste quand même d'être assez coulant. Donc en général ça favorise les chevaux qui se montent près de la tête. Mon gagnant, ce sera le numéro 6 scénariste, il est dans une belle période de forme, il a enfin réussi dans les quintets plus à Marseille-Borelli, courant très très bien, battu par Cahuna qui vaut bien meilleur que les handicaps à l'heure actuelle. C'est un cheval qui va devant, le lot je le trouve un peu moins bon que par rapport à Marseille-Borelli, c'est un cheval qui peut s'imposer si tout se passe bien. Deuxième base, l'opposition, ce sera un coup de poker mais je le tente, le numéro 12 Angelo Dream, il a 6 sur 7 sur la piste de Nantes, 5 sur 6 sur le parcours. Il faut se rappeler qu'en 2019 et 2020 il est double lauréate quintet plus, dont un quintet plus à Nantes dans le Grand Prix Synergie. Il a eu une absence d'un an et demi, alors qui dit absence d'un an et demi, il dit sûrement des problèmes de santé. C'est un cheval qui peut aller devant, j'ai regardé toutes ses courses depuis qu'il est revenu, pratiquement 90%, on lui a fait faire course-école, course au moral. Et comme les chevaux ont de la mémoire, si on le monte de l'avant, il peut se rappeler à notre bon souvenir et pourquoi pas jouer un beau podium. Premier outsider, le numéro 2 Sasaka. Début de quintet, début de handicap en 39 de valeur, ça fait beaucoup, a gagné pour son unique sortie à Nantes sur le tracé proposé. Michael Barzalona qui est à la menthe, a battu un certain King Cobra au papier, c'est pas mal. En quatrième place, donc deuxième outsider, le numéro 5 Chili Port, 5 sur 5 sur le parcours. C'est magnifique, tout terrain, gros avantage, un échec dans les quintet plus fin 2021, mais c'était en fin de saison, mais il y avait de l'argent, il y avait 12 ou 13 euros. Alors sûrement le contre-coup de la saison chargée. Le cheval a fait une rentrée à battu Créative, Créative derrière a fait cinquième du grand handicap de Pâques, classe 1 à Paris-Lonchamp. Alors je me dis que pour son retour dans les quintet plus, pourquoi pas, et Michael Barzalona est en forme. En cinquième place, le numéro 7 Jots Light, plus vu sur le sable, troisième et deuxième de quintet plus hiver précédent. C'est un cheval qui a fait une rentrée gagnante sur le gazon, arrive en 35,5, c'est pas mal au papier. En sixième position, le numéro 11 Picnic Royal, le cheval est supplémenté, s'adapte à tout, allant de 1600 m à 3000 m, donc c'est quand même un gros avantage. Le cheval fait en général toutes ses courses, il est tout terrain lui aussi, le lot n'est pas fou, Delphine Santiago que j'aime bien. Je l'ai gardé sans problème. En septième position, le numéro 3 Style d'argent. Alors surclassé dans un quintet le 17 avril, classe 1, donc dans un lot quand même meilleur par rapport à celui de lundi. Fin février, il battait un certain Paper Trophy qui a fait l'arrivée de quintet récemment. Et très malheureux, le 28 mai, moi je le rachète. Et je termine avec le 9, Coeur d'Avier. Elle aura fait quatrième du quintet du 9 mai en courant bien face au sol femelle. M'a un petit peu déçu au Val d'Or. Voilà, maintenant c'est une jument qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais comme elle a souvent bien couru sur l'hippodrome de Nantes pour être 4, 5ème en rasant les murs, pourquoi pas. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet là. Nous on se dit à demain pour un tout nouvel événement. Passez une bonne semaine. Merci à tous. Ciao !